Bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de nos aventures sur Port Sony Fictionnel Aujourd'hui je fais la ligne 283 entre Maria Nostra Autobus Salomas et Balassa Garmat machin chouette Voilà, le mec qui n'arrive toujours pas à prononcer le hongrois c'est beau Nous sommes aujourd'hui avec un Iveco Crossway V2, celui de Arnegy, donc c'est pas celui qui est payant Et il possède un petit mode son que j'ai mis, celui de Omzi Finlay, il me semble, je crois que c'est Omzi Finlay, je ne sais plus Qui aurait jusqu'à améliorer un petit peu le ralentissement du véhicule Alors par contre, comme vous le savez peut-être sur cette carte, il n'y a pas d'annonce vocale Donc ça ne sert à rien de programmer la girouette dans le bus, voilà, comme ça vous le savez Donc je ne vais pas l'encoder, je vais la mettre manuellement avec le nom de E, voilà, 283 MS Bagarmat On part dans quelques minutes, alors c'est une ligne qui est plus longue que ce qu'on a fait jusque maintenant Je vous montre l'horaire, voilà, c'est une ligne qui fait à peu près une demi-heure on va dire Elle est beaucoup plus longue que ce qu'on a fait jusque maintenant Et franchement ça fait plaisir de voir autre chose que des petites navettes ou des petits circuits vite fait bien fait, voilà, voilà Alors une fois de plus je précise que, et ça je l'avais déjà dit sur Marseille mais je vais souvent le répéter je crois Que sur cette carte, et comme ce qu'on me dit en général, moi je ne roule pas avec beaucoup de voitures AI Parce que j'ai peur, ça fait des crashs sur Rome Z2, et après mon PC n'est pas en plus une Rolls Royce Je laisse le soin à d'autres deux Youtubers de vous montrer à quoi ça ressemble quand il y a beaucoup de trafiqués sur les cartes Voilà, parce qu'ils ont des PC plus performants que moi Moi disons que mon objectif avec les carrières suivies, c'est de vous montrer les lignes Vous montrer à quoi ressemblent les lignes, voilà Un de plus rien de moins Bon, on va démarrer le véhicule Alors c'est un véhicule qui peut être une bonne alternative, ça n'avait pas les moyens d'acheter le DLC Véco Bon, vous savez qu'il y a un crossway qui est gratuit Alors c'est pas les mêmes crossways qu'on a sur le DLC Véco Ici on est sur des versions LE Donc les versions LE, c'est des versions low entry Ah là c'est plus fait pour des... comment je veux dire On est plus sur un mélange d'urbain et d'interurbain en fait Là où la gamme crossway, c'est vraiment des cartes axées à chaque fois sur quelque chose On est plus sur un crossway polyvalent si vous voulez ici On est plus pour faire des lignes régulières en fait Des lignes régulières en ville ou dans l'approche banlieue quoi Voilà, et comme il y a la livrée de la carte qui était incluse avec la carte pour ce crossway Bah moi je me dis, allez, je vous prends cette livrée là parce qu'il y a déjà inclus dedans Voilà voilà, il y a aussi une livrée pour les Citaros si j'ai vu Les Citaros première génération Aux 530 Citaros Bon on va bientôt partir Alors par contre je vous avoue que je m'attendais pas à ce que Les carrières suivies sur Borzoni soient suivies comme ça Je me dis bon, les gens ils vont peut-être se lasser après 2-3 épisodes Parce que oui c'est une carte hongroise Voilà, comparé à toutes les cartes francophones sont sorties Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ah ça en est parti Et sur ce véhicule on a la conso, regardez Bon oui faites pas attention là le 1600 litres au 100 km Faut se calmer un petit peu Bon évidemment là je fais péter la consommation parce que là j'accélère mais ça c'est normal Donc aujourd'hui on va découvrir de nouvelles zones comme Skolcolia Trégélie Palanque aussi Il me semble que cette ligne passe par une mine de charbon Ça va apporter un petit peu de variété dans ce carrières suivies Alors c'est là maintenant que nous voyons un petit peu Que Borzoni c'est une carte interurbaine avant tout On n'est plus sur du pays urbain ? Non, on est vraiment sur des campagnards Parce qu'on traverse plein de petits villages Plein de toutes petites, de tout petits hameaux Et bien j'ai en partie du temps c'est des routes de campagne Donc on peut dire que c'est une même campagnarde Mais c'est dommage que cette carte ne soit pas plus connue Parce que elle est sympathique Bon après je ne vais pas vous mentir En termes de routes de campagnard J'ai une préférence pour Mortherland Je ne vais pas vous mentir Mais bon ça passe bien quand même Borzoni En plus elle est très légère Elle est vraiment pas gourmande comme carte Personne Ok je continue Personne n'arrêt Bah moi je continue Alors si la carte vous intéresse Mais que vous pouvez faire une ligne en particulier Il faut savoir qu'elle a un système d'horaire Un petit peu qu'on a sur StatTrayek ou Elemental Où c'est des noms de services Et en dessous vous avez des numéros en fait De toute façon je vous ai mis le lien dans la description Vers les horaires détaillés Et sur le webdisc Et donc comme ça vous déchargez ça Vous avez l'archive Et vous avez les services détaillés Et vous pourrez vraiment chercher la ligne qui vous intéresse Après vous allez au dessus se rechercher Vous tapez le numéro la ligne qui vous intéresse Et hop Le lecteur pdf va vous retrouver A tous les moments où cette ligne apparaît dans l'horaire Et comme ça vous allez connaître les horaires Où elle part Et savoir quel service dépend de cet horaire Vous allez trouver Sur des maps comme StatTrayek ou Elemental Aussi c'est bien pratique ça Alors si vous posez la question Avec quel logiciel je fais ça C'est un petit logiciel qui s'appelle Omzy Helpdesk Non pas le desk C'est Omzy Helpmaker Je ferai un gros tuto dessus un jour Parce que c'est un logiciel qui est très chouette Très pratique quand vous mapez Ou que vous voulez avoir les horaires détaillés d'une carte C'est pas mal Oui bon on a peu joué ça en 6 On va dire qu'on t'avait pas vu Ça c'est un truc que j'adore Sur les maps comme ça C'est qu'on peut tracer comme un dingo Alors au moment où je vous parle Que je fais cette vidéo La ligne 28 et la ligne 31 Ont déjà été enregistrées Tournées, montées Et sur la plateforme Alors évidemment pour les plus impatients Ils auront vu que les épisodes sont déjà Dans la playlist sur Marseille Ça je vais pas vous le cacher De toute façon vous allez le voir tout de suite Mais bon Vous n'y aurez pas accès Avant l'horreur des diffusions Voilà Tout ce que vous avez c'est Vous savez qu'elle va sortir tel jour à telle heure L'image, les liens C'est tout Voilà Comme ça pas de spoil Enfin quasiment pas de spoil Oula oula Ecoute il est un petit peu trop violent Il faut que je me calme un petit peu Il faut que je me calme un petit peu Ça fait du bien Un petit peu les mêmes campagnards Comme ça Pour contraster avec Marseille Que c'est que de la ville Alors vous voyez le pont Qui est au dessus ici Il y a une ligne de bus Qu'on va faire Dans un prochain épisode Qui passe par là Et on aura une superbe vue Sur la vallée Je sais plus c'est quelle ligne Qui passe par là Alors je ne sais pas ce que j'ai en ce moment Mais J'ai tendance à enregistrer Plusieurs épisodes d'un coup Alors que d'habitude Je fais ça presque à la dernière minute Genre par exemple Cette vidéo aussi Est enregistrée Allez 4-5 heures Avant cette diffusion Sur Youtube Bon heureusement Adobe Premiere va quand même Très vite Pour faire le rendu Donc ça va Ça Ça dépanne On va dire Allo Hop Alors c'est un petit peu le temps C'est une carte Où on prend très 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 facilement De l'avance Ça c'est peut-être vraiment Son plus gros défaut Les temps de parcours Sont assez larges Bon après Je roule à 90 Et je roule à 80 Donc bon Mais bon quand même A 10 kilomètres près Ah On va repasser par le petit village Qu'on a fait Dans la vidéo de mercredi Ça Ah C'est 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 Apparemment Ça dit C'est 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 D'apparemment D'après Google Traduction Donc Bah parce que je crois Qu'en fait Notre ligne va boucler Dans le petit village Et après on va repartir Pour aller plus loin En fait Il me semble que j'ai vu Un plan résoudre la carte Dans l'archive Mais la carte a quand même l'air Enfin Ça a pas l'air d'être une carte Qui est très étendue Et très grande Mais elle offre quand même Pas mal de choses je trouve Et ça explique pourquoi Elle est relativement légère D'ailleurs en parlant de nappe interurbaine J'ai un projet J'ai un projet De vous faire une vidéo Où j'aimerais vous parler De la map Edbrook Edbrook Qui pourrait être Une excellente alternative A Grundorf Pour faire ses tests Et leurs deux choses Je vous expliquerai pourquoi C'est une excellente alternative C'est vrai qu'un jour J'avais fait une vidéo Où je vous parlais un petit peu D'une map coup de coeur Alime Lawrence Pack Et bien je devrais peut-être Refaire ce style de vidéo Comme ça Je vous parle d'une map à chaud Comme ça Où je vous donne mon avis En live comme ça Dans un épisode D'ailleurs ça vous avait bien intéressé A l'époque quand je l'ai sorti Bon à l'époque J'avais pas fait grand chose Du montage J'avais mis quelques photos Quelques vidéos que j'avais trouvées Et j'avais commenté là dessus Là j'avais donné mon avis Sur ce que je pensais Mais je pense que Je vais refaire la même chose Avec Pond Motherland Un de ces quatre Comme ça Vous aurez mon avis sur la carte Mon avis à chaud On va dire Voilà Bon pas vraiment à chaud Puisqu'entre temps J'ai fait un live de trois heures dessus Donc on peut pas vraiment dire C'est un avis à chaud Donc voilà Oui je sais Je roule beaucoup trop vite Par rapport à la vitesse recommandée Mais bon écoutez Voilà En même temps Les routes vous poussent A rouler vite C'est difficile de résister Je l'avais fait juste un truc Ok c'est bon Alors excusez moi Si vous avez eu le retour au BS C'est tout à fait normal C'est parce que je voulais vérifier Qu'il me faisait pas de bêtises Parce que c'est déjà arrivé Plusieurs fois Que je me rends compte Qu'il n'enregistrait pas Donc Sûrement parce que Il y avait Alors qu'une fois Il n'enregistrait pas Qu'une fois j'avais oublié D'activer le micro Qu'une fois c'était Le sort du jeu Donc Voilà Vous voyez Enregistrer une vidéo Vous vous dites que c'est facile Mais Il y a des fois On doit s'y prendre 4, 5 Voir 6 fois Avant de De dire que la vidéo Est correcte Quoi que Que l'enregistrement est correct Et de passer au montage Bon après Moi personnellement Au niveau montage C'est pas un montage De fou furieux Par rapport à d'autres youtubeurs Voilà C'est un petit montage Je fais pas grand chose dessus Voilà Je corrige 2, 3 petits trucs Je mets des petits effets Un petit peu de transition Pour que ça fasse stylé Tu vois Et maintenant Que j'ai enfin trouvé Comment faire Pour faire des transitions Ocho Qui claquaient quoi Oui parce que J'ai enfin trouvé Comment on faisait ça Sur Adobe Premiere Et d'ailleurs Justement Il y a un truc Que je trouve chiant Sur Adobe Premiere C'est quand vous devez Créer des textes C'est quand vous devez Créer du texte Ce logiciel C'est un bazar Pour le texte Enfin Au bout d'un moment Vous comprenez Comment ça fonctionne Mais le truc C'est que c'est capricieux Qu'est-ce que ça fonctionne bien Qu'est-ce que ça ne fonctionne pas Vous arrachez les cheveux Des fois Tandis que Sur mon ancien logiciel Sony Vegas Pro Là Clac En allez 5 secondes maxi J'avais fait mon texte Et j'avais plus qu'à Modifier 2, 3 trucs Mais Bon Tous les logiciels Ont des défauts De toute façon Donc Il n'y en a aucun Qui est parfait Et ici Je vais en tester Dans pas longtemps Qui s'appelle Cadent Life Cadent Life Qui se prétend Être une Un logiciel de montage Libre Sur Linux Sur Windows Ils prétendent que Nous sommes l'alternative A Vegas Pro Première Final Cut Tout ça Je testerai On verra bien un petit peu Ce que je t'adonne Et si ça plaît Je vous donnerai mon avis Mais je précise C'est pas un placement de produit Ou un partenariat Voilà C'est Je pense que ce serait utile De vous parler un petit peu D'alternative Pour les gens Qui n'ont pas les moyens De se payer la licence Adobe Premiere Ou Vegas Pro Vous parler d'alternatives Gratuites Et qui ont l'air pas si dégueu Ça peut être pas mal Après Après il n'y a pas que Cadent Life Il y a OpenShot Aussi il me semble En logiciel de montage Gratuit Qui a l'air pas mal Aussi Il y a une version gratuite De DaVinci Resolve Alors DaVinci Resolve C'est un logiciel utilisé Par Hollywood Pour faire les films Donc vraiment Ça vous dit C'est un truc de malade mental Le truc Bon évidemment Vous êtes limité On un truc à faire Mais bon Je pense que pour faire Des vidéos YouTube La version gratuite Devraient suffire Après J'ai pas testé DaVinci Resolve Mais ça l'aide d'être Une fourmilière à utiliser Comme logiciel C'est un logiciel De fou furieux Quand même Enfin bon Après je pense que pour YouTube Bon allez Il faut pas non plus Un logiciel de dingo Il y a aussi un autre logiciel Qu'on parle beaucoup C'est Filmora Wondershare Je l'ai pas testé Mais il paraît Qu'il est très sympa aussi Par contre je me souviens Que du début de ma chaîne Jusque 2014 à peu près Je faisais mes vidéos Sur Movimaker Et après de 2014 Jusque 2020 Plus ou moins J'étais Vegas Pro Et maintenant depuis 2020 Je suis passé sur Adobe Premiere Pro Ouais parce qu'au bout d'un moment Il faut avancer quoi Mais des fois Je vous avoue Que je regrettais un petit peu Vegas Pro Parce que Vegas Pro Est un peu plus Intuitif Que Premiere Je trouve Enfin C'est mon opinion Bien sûr Peut-être que vous utilisez Adobe Premiere Et que vous trouvez Que c'était plus intuitif Bien sûr Pas de soucis Mais Voilà Après il faut un temps D'adaptation logicielle C'est normal Après on va pas se mentir Et le ciel Adobe C'est quand même pas mal On peut faire des trucs De dingo avec ça Et bon Les prix aussi C'est des prix de dingo aussi Mais bon Voilà Après La qualité Ça se paie Et pour l'usage que j'ai Par rapport aux vidéos que je fais Adobe Premiere Me suffit large Enfin Les fonctions de base Me suffisent largement Je fais pas grand chose Moi Je vous dis franchement Je suis honnête avec vous Je suis transparent Moi le montage vidéo C'est C'est pour qu'il faut Acheter des images au montage Voilà Des petites images au montage Faire des petites transitions Des petits effets Tu vois Des trucs très très simples Que n'importe quel officiel Peut faire Sauf Movie Maker Parce que Movie Maker Hein Bon Hein Utiliser Movie Maker En 2021 Pour faire des montages Laissez tomber quoi Le machin Il est tout pété Pour faire des montages Quoi Vous êtes très vite limité Dans ce que vous pouvez faire Vous pouvez pas faire des effets Les transitions C'est bof bof Ça fait tellement Windows 98 Voilà Après je pense Je pense pas qu'il faut un logiciel De dingo Pour faire des montages Ah attendez Faut aller à gauche Faut aller à droite Ouais c'est bon C'est dans le bon sens Petite balade en forêt Fort sympathique Pour se détendre Après avoir roulé Sur Marseille En milieu urbain Comme un starvé Alors je sais pas si on va bien l'entendre Mais écoutez bien Pourquoi j'adore ce mot de son Écoutez En fait c'est quand vous êtes A pleine vitesse Et que vous freinez De manière un petit peu Progressive Là vous entendez bien Le De la boîte à vitesse Qui Oula je vais un petit peu Trop dans le mur Mais je me souviens Que j'ai roulé Sur la V2 De la carte C'était pas pareil Ils ont vraiment bien bossé Sur la carte C'est Il faut vraiment que je roule Vite pour que vous entendiez bien Allo Allo Sous-titres par Jérémy On va essayer de pas rouler Comme un duigo Ce serait bien Ouais je dis pas rouler Comme un duigo Je suis à 100 km heure On va rien dire On va dire que tout est normal Là je l'appuie sur rien Je laisse le bus Décélérer tout seul Avec le frein moteur Je sais pas si il y a un retardeur Sur ce bus d'ailleurs Retardeur C'est l'espèce de frein moteur Et sur les bus Si vous voulez On a un ralentisseur Électromagnétique Là on vous appuie dessus Et ça ralentit le bus Ça a l'air trop bien Manipulé C'est bien pratique Et ça a l'air assez addictif Comme truc Oui je sais Ça fait bizarre De dire qu'un bouton Peut être addictif Mais Zenbaniao On va voir tout droit Je crois que c'est celle là Zenbaniao C'est la Parce que je sais Qu'il y a une mine de charbon Sur la carte Ouais c'est ici je crois Donc là on va aller boucler A la mine de charbon Et après on va On va quitter le petit village Enfin c'est même pas un village C'est un hameau C'est un regroupement de maisons C'est un regroupement de maisons Et voilà Je suis garé un petit peu loin Mais voilà Tant que mes passagers montent Ah je suis pas trop Je suis trop loin Attendez Je vais me remettre mieux Comme ça je monte un petit peu La fameuse mine de charbon Hop C'est bon ? Vous pouvez monter là Oui là je suis vraiment A la radiquer Je monte un petit peu la mine Et puisque oui Comme vous voyez Il y a une mine de charbon Sur la carte C'est comme dans le nord De la France Ou dans le borinage Mais c'est une toute petite mine On voit que ça allait utiliser encore Parce qu'il y a des rails de train Et tout Ouais en fait je pense Qu'il y a plusieurs lignes Qui transitent par ici Non mais vous savez Qu'en vrai Il y a un moment J'ai eu l'idée Sur cette carte De faire une version francisée De reprendre la carte En gros C'est de reprendre la carte Et les lignes Et de tout Mettre les longs d'arrêt En français Voilà Pour faire un genre De grosse map interurbaine Française Ou belge Ou je sais pas quoi Genre Des lignes comme il y avait Au Luxembourg Je sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire A un moment J'ai eu ça comme délire De faire une version FR De cette carte Parce que je pense Que ça rendrait vraiment bien Et c'est une map A laquelle on roulerait Avec des autocars Ce genre de choses Comme un peu ce qui se fait Dans le Luxembourg belge Plein de petites lignes Qui vont se perdre Dans les villages Dans les forêts Dans les campagnes Alors à moins De faire un jeu petit réseau Avec 21 lignes Mettre des lignes Avec des noms Un peu bizarres Comme 63 bar 5 Ou 163 AB bar 2 Décollez pas Y'a une ligne d'autobus Dans le Luxembourg belge J'ai vu 163 AB Donc Enfin mais non Voilà Ça doit être pas mal A mettre sur la girouette Et j'ai même vu une fois Je crois 163 AB bar 0 2 Ça doit être amusant A mettre sur la girouette Je pense même pas Que sur Omzi On peut le mettre Mais après je suis sûr Cette carte On peut la belgiciser On peut remplacer Les bâtiments en hongrois Par des trucs Un peu plus belges Bon après évidemment Je me doute que le créateur Ne voudra pas Qu'on modifie sa carte Mais Bon après c'est logique Il a sûrement passé Un temps de dingue dessus C'est vrai que des maths De campagne Francophone On en a pas Sur Omzi Quand on y regarde C'est sur toute la ville Ou de la proche banlieue Ou un peu de périurbain Mais pas une carte Totalement campagnarde Après il n'y a pas Beaucoup de choses à faire A part renommer les arrêts Refaire les horaires Evidemment renommer Les pancartes des villages Il faut que je me calme C'est 90 C'est pas 95 Après je pense Que la carte n'est pas non plus Extrêmement étendue Donc Mais c'est vrai Qu'une map francophone Où c'est que de l'intérieur urbain Ça irait super bien Pour sortir tous les crossways Du DLC crossways Ou Irisbus On arrive bientôt Au terminus La petite campagne Comme ça Ça détend C'est calme C'est chill C'est cool C'est Tout ce que vous voulez Et en plus C'est une carte Très facile installée En plus Donc Elle est très facile installée Elle est pas gourmande Faut pas un PC de dingo Pour la faire tourner À part Il y a peut-être une zone C'est un peu plus gourmand Mais ça va C'est pas non plus C'est pas non plus Quelque chose de dramatique Donc Il me semble que L'arrêt d'après C'est le terminus Quatre minutes d'avance Je vais me calmer un petit peu Quand même Personne Je continue Personne ne montre Personne des songes Je vais pas m'attarder À l'arrêt N'empêche que Les gens qui habitent En vrai Sur cette carte Ils doivent vraiment Être présents Cinq minutes en avance À l'arrêt Parce que Quand on voit Les temps de parcours Ils sont tellement larges Ah bah On arrive au terminus Ah non 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 PC Vous voyez pourquoi C'est utile D'avoir le GPS Sur les cartes Parce que Pour on me dit Je dois tourner à gauche Alors que mon terminus Il est à droite On arrive dans une espèce De petite gare Je crois Et voilà Terminus Terminus messieurs dames Tout le monde descend Sauf le chauffeur Evidemment Allez Voilà voilà Et c'est ainsi Qu'on termine Cette ligne 283 Entre Maria Nostra Autobus Salomas Et Palasar Gare Mat Basitalomas Je crois Je sais même pas Ce que ça veut dire Vasitalomas Donc si jamais Il y a un nom de roi Qui passe par là Dans les commentaires S'il peut me dire Ça veut dire quoi Vasitalomas Ça veut peut-être dire Ça veut peut-être dire Gare route chère Ou Gare ferroviaire Ça n'a aucun sens Mais bon Ou gare ferroviaire Ou station Ah attendez Il y a des trains Et fonctionnels Oui à mon avis On doit être sur un genre De toute petite gare Avec quoi Deux ou trois voies Pas plus Où c'est genre Un train par heure Voilà c'est Petite gare de Combrousse Et de là après Voilà vous descendez Vous allez chercher les bus Et hop Vous êtes repartis Ou à mon avis Ça doit être quelque chose Comme ça N'empêche que C'est une jolie gare Pour un petit patelin paumé Quand même Mine de rien Ils sont bien Ils sont bien les habitants De cette ville Une belle gare Bien propre Bien Bien rétro Qui est bien grande Elle est vachement bien D'ailleurs elle est vachement grande Pour un petit patelin Comme ça Enfin bon je sais pas Peut-être qu'ils ont eu la folie des grandeurs Et peut-être qu'à l'époque C'était une gare Où il y avait plein de quais Mais aujourd'hui On a plus que deux ou trois Bon Après je sais pas Voilà Bref messieurs dames On va se laisser là Pour cet épisode N'hésitez pas à liker Commenter Partager Vous abonner Activez la cloche Pour les notifications Cliquez sur le bouton rejoindre Pour nous rejoindre Voilà Et sur ce messieurs dames On se donne rendez-vous Demain pour un nouvel épisode Sur Marseille On fera la 28 Et à 21h30 Pour un live sur la chaîne D'ici là messieurs dames Je vous donne rendez-vous lundi Pour nos prochaines aventures Sur Borgzody Allez sur ce Je vous fais des groupitos à tous Salut Ciao Bye